J'avoue mes lits à la saxophonie Requiem, tu en par des prix C'est que j'ai ça J'ai peut-être coupé, j'avais déjà vu tout ça, je sais plus Ouais, avec la fontaine Donc on va continuer peut-être par... T'as les chutes supérieures T'as une piscine, ça va, tranquille Avec truc d'où elle meurt et tout Hamam J'ai envie de dire Hamam, messieurs Là je vois bien les femmes à moitié à poil Ah tu kifferais Tenko Coquine Une petite douche Tahiti Les chutes supérieures J'ai peur Il y a un autre dragon Un dragon sur le terrain Ça doit être un truc de téléportation dans le château Ouais 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 Effectivement Quartier d'habitation Et là j'ai plein de champignons Partez, 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 partez Tu vas pouvoir faire une omelette Ça ressemble à la salle de l'archimage Oh là c'est quoi ça ? Non non c'est la lumière Comme le quartier d'habitation Ah ouais exact 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 Très sympa la statue Remonte la statue Souterraine d'accord Oui la statue Ah c'est bien fait Essaye de traverser au centre On dirait même que la fontaine Ah ouais Il y a un photo C'est la même que la petite fontaine en fait Ouais c'est sympa C'est sympa Donc euh Voici il y a quelque chose Il y a un truc d'alchimie Laboratoire d'alchimie Les carols Les vitrailles Les vitrailles Les vitraux c'est joli Donc disponible pour tout Il a un paquet de... Oh là là Toi t'as récupéré du manga Oh là là Ouais il faudrait que je vide ça un de ces 4 mais Il faudrait que t'en fasses des potions tant qu'à faire Ouais ouais bah je pense que je vais le faire tout de suite On va en profiter pour parler d'autres trucs On s'en fiche Euh... Alors moi je sais pas ce que vous en pensez pour le moment Mais moi je trouve que euh... Ouais c'est très sympathique C'est un peu dans ça Ouais c'est... Non c'est une belle habitation Je dirais C'est un danger d'habitation C'est euh... C'est euh... Ouais 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 Mais c'est euh... L'un des meilleures... L'une des meilleures habitations que j'ai vu en mode Pour le moment Je sais pas ce que t'en penses Clem Ouais si si J'ai pas tout testé encore Mais c'est vrai que perso c'est euh... Bah c'est bien fait sur tout ça C'est bien fait Je trouve que c'est mieux que la Tower of Legends La finition est superbe Euh... L'endroit est assez sympathique On va éloigner de tout Sans pourront... Bah en fait on voit que ça a été fait euh... On voit qu'ils ont mis du temps à faire ça Beaucoup plus qu'on croit Ouais 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 Ils ont mis énormément de temps à faire tout ça Euh... Parce que tout a été placé pas au hasard hein C'est... ouais c'est tant mieux Parce que euh... Je me souviens que j'avais reproché Notamment sur le forum N'hésitez pas à venir sur les vidéos de Tenko Euh... Euh... Active Forum Euh... J'avais dit que euh... La première habitation qui avait été faite C'était clairement une auberge de vacances Euh... Alors attendez c'était quoi que j'avais visité en premier déjà ? Euh... Non par contre c'était pas une habitation C'était un donjon Mais il y avait deux rats et trois drogues Euh... Oh oui le donjon Mais non mais les donjons laissent tomber Ce que j'ai visité en premier Euh... C'était euh... Clairement pourri Faut dire ce qu'il y a Euh... Je mâche pas mes mots Je suis désolé C'est quoi ? C'est quand on avait fait la tombe de Loki ? Ouais 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 c'est ça Euh... Deux tests Et euh... Les mettre etc Et dire que c'est magnifique Et malheureusement dans la description du mode Je me souviens très bien Tenko l'avait dit et redit Euh... C'était soit disant magnifique Avec des armes Euh... Ultimes etc Et euh... Fait un truc fait à la va vite quoi C'était ouais voilà Clairement fait à la va vite Euh... Je suis anti va vite Ouais un papier en bocage Cherchez insectes C'est la première fois que je vois un papier en bocage Énorme Alors ça franchement ils ont euh... Il a franchement le mec a fait ça à gérer Il a pensé à pas mal de trucs Ouais il faut y penser hein C'est esthétique mais faut y penser Faut y penser Faut y penser C'est euh... Surtout que le truc existe Mais surtout mettre les insectes à cet endroit là C'est pas impressionnant mais c'est à faire Ah quand même Faut y penser Faut y penser Faut y penser Tout est rangé Tout à fait Ça change Morceau d'animaux Entre autres Les champignons Tout est rangé en fait Tout est rangé Le mec qui aime bien Qui aime pas trop se perdre dans ces trucs Peut les mettre C'est des meubles là C'est pas des objets posés Voilà C'est des meubles Tu vois tout de suite Ouais Tu vois tout de suite L'objet qui sera à l'intérieur de ce truc là quoi Ouais 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 Essaye euh... Est-ce que c'est possible que tu mettes Et voir si ça disparait au pire ou pas De quoi comme ça ? Genre un objet Une connerie Qui est euh... En rapport avec euh... Un des trois... Un des trucs Bah là j'ai tout pris à chaque fois T'as tout pris ? Ouais ouais Ok Donc on a la preuve que ça disparait pas Mais c'est pas grave C'est... enfin je veux dire Non mais est-ce que ça fait comme des coffres ? C'est ça que je voulais savoir Ah oui c'est comme des coffres Par exemple si je... Si je fais un fous rodage Je suis sûr qu'il y a rien qui bouge Fous rodage ! Euh... Ok d'accord C'est très bien pensé Le mec a fait une belle... Une très belle animation C'est grand Alors je sais pas par où aller franchement C'est tellement... Regarde cette... J'ai envie de dire mon temps Regarde cette fenêtre aussi avant La fenêtre Qui est jolie Ah j'avais pas vu ! Fenêtre assez douémeur Ouais c'est ce que j'allais dire Joli hein Euh... Ça fait penser un petit peu à un soleil En relief Ouais bah c'est ça ouais Elios Elios Tout à fait Et euh... Petite référence à Mass Effect Champagne Exact Ciel Salle des dieux et héros Euh... Salle des dieux et héros Je sais pas ce que c'est en ouf Ouais C'est là où t'arrives Je pense C'est bord de ciel en haut Ah ça doit être en bas alors Ah ouais Bon Bah... Ouais bah c'est... Bah l'indiqué sur la carte Mais c'est pas trop grave ça Ah d'accord D'accord On arrive en bas Ok Donc les chutes supérieures Tu avais fait les chutes intérieures Inférieures je crois Ah peut-être Je crois Je ne suis pas sûr Ah non d'accord C'est que j'ai été avancé Ah d'accord Ok Bah un truc Les chutes inférieures Ouais il y avait un téléporteur Les chutes souterraines Souterraines Voilà ouais Bah voilà Peut-être y a-t-il du monde Joli C'est sympa Ça me fait penser à... Ah c'est quoi on regarde On dirait qu'il y a du sol Tu sais ça me fait penser aux... Ouais C'est une chute Mais à envers Ouais puis il y a une salle en dessous Ouais 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 C'est la salle de tout à l'heure Un geyser ouais C'est ça dessus Tu sais ça me fait penser aux... Ouais c'est bizarre Cette salle là ça me fait penser à toutes les salles que tu rencontres... Je peux pas passer il y a un mur invisif Un truc de Wemer quoi Ah ouais Tu vois ce que je veux dire ? Ouais ouais Là il y a un mur invisif je peux pas passer D'accord Ouais c'est pour éviter de... Je pense que je joue une herbe épineuse Des petits papillons Qu'on peut attraper bien sûr Ouais Est-ce qu'ils reviennent ? Est-ce que ça revient tu vois d'ailleurs les petits papillons comme ça ? Bah théoriquement oui ça doit revenir pareil Peut-être pas une fois par mois Peut-être un peu plus rapide quand même Du coup c'est des papillons Ah ouais je pense que ça revient une fois par mois Je pense Bon après on va pas s'amuser à tous les prendre pour vérifier Chichi Chichi Je putain Nous sommes des testeurs Voilà Nous sommes des testeurs Je fais mon métier jusqu'au bout Je veux pas avoir un seul putain de papillon Merde 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 Eh bah c'est un big fail Un big fail Un big fail Quel con Quel con Heureusement que tu voulais pas mettre le TGM N'est-ce pas ? Faut mettre un petit bruitage avec... Je . Je l'avais enlevé exprès parce qu'il y a des ennemis Je voulais qu'on voit un peu le niveau qu'ils avaient Ouais enfin On tu faisais une invitation de node Ce serait sympa Une invitation où t'as un troll et tout Ça peut arriver Ça peut être sympa Tu sais que tu dois gagner ton habitation En te battant à l'intérieur bon déjà ta dragon à l'extérieur c'est vrai que ça fait beaucoup parce qu'il était gros bill c'était il était très gros bill et d'ailleurs je remercie on l'a même pas affronté d'ailleurs on l'a pas affronté mais on a pas le temps non attends c'est niveau 3 non mais il a disparu non mais ça change parce qu'il y en a un peu marre de tomber sur des modes où tu tombes sur des petits trucs des petits monstres des trucs gentillets c'est bon le gregnard en début de donjon ça va s'inviter après j'ai pas trop testé les modes récents donc je pourrais on peut pas trop non plus juger savoir s'il y a ouais 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 mais bon mais c'est clair que j'ai pas j'ai pas spécial sur tous les modes sur tous les modes que tu as fait je suis désolé les monstres ça vaut que dalle mais c'est que c'est des modes c'est que c'est des modes qui dataient du tout début aussi ouais mais c'est pas une raison je suis désolé si tu sors pas c'était à chier tu sors pas un mode pour sortir un mode quoi c'est bon c'est on n'est pas là non plus pour faire un concours de kékètes oui oui à la plus ils m'ont fait perdre mon temps je suis désolé tu fais un mode je pense que les modeurs qui sont sérieux pense comme moi mais ce que je veux dire par là c'est vraiment pour plaire à tout le monde tu sors pas un mode pour histoire de créer un mode voilà ce que je veux dire par là c'est que maintenant on a quand même beaucoup plus de chances de tomber sur des meilleurs qu'il a de qualité ouais par rapport à très beau qui est très bien c'est très cohérent magnifique après c'est le racine sur un vrai c'est au niveau du lieu est-ce que c'est bien là je pense que c'est le lieu et bien peu moi personnellement je sais que c'est tout que c'est beaucoup plus classe sur une montagne en hauteur des petits à côté que le vécu à genre à côté d'une ville ou qu'on est dans une pleine banale quoi ouais c'est vrai mais il y a du cachet je veux dire je ne peux pas le paysage derrière voilà c'est que là c'est en hauteur pas l'histoire des pâches sur une falaise comme ça c'est ça reste ça reste assez cohérent aussi bien dans pour ceux qui veulent faire du air puis c'est isolé aussi après valent pas en faire ouais c'est isolé sans non plus être à 400 mille bas parce que tu n'es pas trop loin de tout non plus il y a fort river qui n'est pas très loin t'as fort river tu es à aller une demi-heure de blancherie va tout casser ouais non mais c'est bien d'avoir l'avis de chacun comme ça et c'est pour ça que je pose des questions moi personnellement je préfère voir ça qu'il est bien passé que dans la plaine d'à côté de blancherive ouais voilà c'est ça ou comme tu sais la tombe de lokir qui est alors que la tombe de lokir elle était où ? à côté de rive bois je crois ouais à côté de rive bois c'était quasiment en face quasiment rien à voir parce qu'en sachant que lokir c'est un mec de rorique bourg voilà ouais encore ça aurait été à rorique bourg j'aurais pas dit j'aurais fermé ma gueule mais bon c'était pas très cohérent l'intérieur ça n'a rien non pas très cohérent il n'était pas du tout cohérent faut donc là on peut activer l'hôtel de nocturne je sais pas ce que ça fait l'hôtel de nocturne ça te donne des bonus en furtivité si je te souviens bien bénédiction de nocturne regarde mais je suis pas sûr renfort de furtivité boum bénédiction de nocturne il est 10% plus difficile de détecter voilà et c'est la classe parce que je suis nordique ça t'es sûr ? regarde ça ah ouais exactement c'est vrai t'es nordique et ça bah ouais conjuration je sais pas si c'est par rapport à ça non c'était anneau il y avait marqué anneau je crois ouais ouais euh bon bah continue ouais ouais je m'attendais pas à ce qu'il y a une suite franchement il est très sympa bien fait bien fait et on voit surtout qu'il y a ce souci du détail dans les moindres trucs ouais 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 et ça change et c'est bien c'est bien il y a pas de lumière aussi pas forcément des torches ouais ça change c'est des lumières assez on va dire naturelles qui font assez naturel c'est pas non plus hyper agressif il y a de la période c'est pas plus mal bon bah je crois qu'on a une fois qu'il vient partout et c'est ça je crois que ça fait le tour essaye de voir l'autre sortie de bord de ciel c'est ce que j'allais voir ouais parce que je me suis dit on va peut-être voir et avoir une très bonne vue en allant par là attendez non 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 là t'es bien temps demi-tour gauche tout droit ah ouais ok merci a la droite non 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 je crois que c'était cette sortie là que vous vouliez voir oui si 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 il y en a une autre à laquelle je pensais c'est pour ça je crois que tu le faisais que tiếp nossa bral à droite c'est pas grave on a vu l'autre après mais ça va être un peu picolé tenko non c'est parce que je pensais vraiment à l'autre sorti le coup de la sortie est très bien connu comme le trou de l'entrée chez certaines pardon autant pour moi ah sympa des mannequins à l'entrée avec des bûches et du bois on peut couper du bois est-ce que ça marche essaye pour voir est-ce qu'on peut couper de la merde de chien n'inquiète pas le bio ça marche j'ai pas de hache est-ce que tu peux sauter par dessus le muret dans le vide regarde pour moi mais alors attendez moi je sens le tgm non pas tgm sauvegarde et puis si je meurs je reprendrai d'accord déjà regarde avant de sauter je peux pas mire invisible d'accord bien pensé ouais c'est j'ai vite les noms mais je n'ai pas trop près du ponton abruti va sauter un pas mal j'ai sauvardé tu vois je t'avais dit quoi ouais c'est bon ça va alors vous entendez un chien qui gueule c'est normal il semble que c'était vers le quartier d'habitation non c'était pas le quartier d'habitation n'empêche je me souviens de certaines parties qu'on avait fait steven et clément c'était magnifique ah ouais c'était mythique c'était ou alors qu'il faut que tu te souviens quand l'autre était sur le ponton et puis je disais t'approche pas trop du ponton c'est abruti va tomber mais non le propre point et plouf tu disais et quand on s'est fait on s'est fait on a été jusqu'à deux heures et demie de marche irl messieurs l'homme irl ouais jusqu'à l'argent ouais c'est là et on avait cours le lendemain on était encore lycéens c'était beau petit pas un jour où il y est non c'était plus tard c'était plus tard c'est une semaine après c'était beau nous étions encore jeunes et insouciants heureusement qu'on n'avait pas le bac à la fin de l'année c'est vrai on l'avait je me souviens de l'épreuve de maths où je me suis bourré la gueule à la vodka et tu sais que votre ride comment la vodka me perturbe moi c'est un peu un phare le phare le phare à rond le point le phare à néon ouais sympa bah c'est pas mal c'est vrai je le drame on n'aura visible encore belle vue franchement et regarde la vue il n'a pas se garder cette fois ci voilà c'est pas grand sauviens d'automatique le petit plus tard de merde m'aura visible cette fois de façon au pire bon on a fait le tour donc maintenant voilà ouais 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 ça me fait recommencer tu as déjà eu du sexe avec une arpeuse enfin moi malheureusement j'ai été marié tu as aussi tu as kiffé ou pas personnellement je me souviens pas de l'image je me suis paris avec l'une et je l'ai trompé avec sa soeur à coquine tu t'amuses c'est quoi ouais ouais ça fait marre c'est cool donc on va pouvoir me porter une capote tu m'étonnes de m2 je dirais 3 allez on est la boîte à cinq minutes avant que ça fonde non de dieu mais rien que quand tu t'y approche que l'on s'affondent c'est ça c'est ça te soude à l'intérieur c'est j'avais la russière avant la trique un putain monge de dieu ouais la fois de bourré n'oubliez pas l'air ouvert sortez couvert tout à fait c'est très important de leur appeler sortez le couvert il ya sortez le couvert pour les parents était la table et délai notamment surtout si vous mangez des tagliatelle bolognaise et si vous jouez c'est en majorité les argoliens tout à fait tout à fait parce que c'est petit pd ils sont fait marre déjà attendez moi je suis désolé il faut penser au kajit qui peuvent pas mettre de capote avec leurs petites griffes ça les percées tous les orteils choquent tous le sida je suis contre ah non mais non les argoniens ils sont immunisés contre les maladies j'ai dit les kajit à l'écran mais ils ont l'écriture à 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 l'écriture bon on sait tous que les kajit sont malheureusement les romani-cherelle de l'air et nous le savons tous mais moi je joue à l'écriture à l'écriture bon et moi aussi j'ai envie de te dire moi aussi soyons sérieux deux minutes crois frère kajit soyons sérieux deux minutes il faut qu'on donne une note à ce mode faut qu'on donne une note à ce mode personnellement donc alors attendez c'est sur 10 mais alors par contre il faut donner d'autres des arguments d'abord donc c'est à dire qu'on va passer ce point par point donc d'abord on va noter le déjà la cohérence du mode déjà avant toute chose vu qu'on est quatre je te propose de dire à ce que chaque personne en pense oui d'accord ce qu'on pense ouais bah encore un champak tu es le cousin qu'est ce que je pense de ce mode ouais donc attend parce que d'abord on voulait parler de la cohérence et puis après bah si tu veux on passera par la tue d'un empire on donne de notes chacun ouais mais par contre on fait une note global mais faut développer quand même les points donc ouais ouais mais après chacun de nous développe donc parle nous de la cohérence qu'est ce que tu en penses et donne une note sur la cohérence la cohérence moi je donnerais un sur 10 je donnerais un 8 les deux points peut-être ou enfin la cohérence oui un 8 une cohérence du mode donc bah là elle va être sur le sur tout ce qui est disposition intérieure comment c'est fait comment c'est façonné et comment c'est agencé c'était vraiment bien fait on y avait le souci du détail tout ce que tu vois l'intérieur du bâtiment bah tu vois ça n'a pas été placé comme ça c'est pas que ça a été créé à la valide ça a vraiment été placé au détail près quoi ceci du détail et on a vraiment le c'est homogène en plus c'est à chaque pas je passe pas d'endroit à un autre en ça rien à voir non non il ya quand même toujours des textures qu'on retrouve en même temps c'est varié depuis des luminosités peuvent changer ça donne un tout qui est très homogène que j'ai tout beaucoup apprécié les seuls deux points que je donnerai pas sur enfin que j'enlèverai à la cohérence c'est que il ya un dragon c'est pas ce qu'il fout là on n'en sait pas plus sur la maison et c'est les deux points qui s'en font de ce côté là d'accord après on a aussi au niveau de la de la réalisation d'ensemble c'est à dire au niveau des placements mais tu as déjà pas mal j'ai dit voilà c'est pour moi c'est parti aussi de la cohérence du mois la réalisation qui va avec moi c'est bal est très bien c'est un tout un tout ce suis bien quand on a de ce genre de mode c'est un mode habitation mille donjons on va le dire et habitation moi personnellement je trouve assez cohérent vu la note moi j'aurais mis 8 et demi c'est la note finale que tu donnes en fait 8 et demi et toi c'est un peu ça aurait été sympa genre une petite histoire une petite histoire avec une petite quête genre après la demeure d'un héros et c'est regardé pas un dragon un petit truc pas forcément très cherché mais juste un petit truc qui met dans l'ambiance c'est il aurait fait ça le modeur j'aurais mis 10 sur 10 je le dis honnêtement l'agencement du mode est super bien fait personnellement j'ai trouvé aucun bec je sais pas pour toi je suis un papillon dans le bouteille c'est pas pour toi c'est là et d'un coup moi j'ai trouvé au réel de l'action dans le bocal à ses normes le papillon dans le bocal avec les insectes morts à la fin du bocal personnellement j'applaudis l'artiste on a vu aussi la chambre avec l'aura qui fait un fous foudard c'est vrai c'est un vrai petit rat est très connu je pense alors après avec un casque en plus je m'avance peut-être une note comment dire un petit clin d'oeil à warhammer avec les scaven c'est peut-être je dis bien peut-être mais en tout cas moi ça m'a fait directement penser à ça et personnellement j'adore donc petit clin d'oeil pas mal de statuts des héros qui sont assez cohérentes il ya pour toutes les races toutes les classes télos pour les guerriers s'appelle des osmos après tout ouais ouais mais donc des os dieu voilà dieu héros j'aime bien j'aime bien ça change un peu de kinare tout à tous les trucs non stop il faut arrêter un peu le délire c'est je trouve le mode un peu ouais non franchement bien conçu aussi bien réalisation dans les décors vous le verrez non je trouve vraiment sympa franchement ouais huit et demi huit et demi allez même je vais monter à neuf voilà dernière note neuf pour moi ok cried alors pour moi je donnerai neuf en tant qu'habitation elle-même après ça manque d'une petite quête qui est avec le dragon est là ouais c'est pas trop si le gardien ou quoi on arrive devant la porte en l'occurrence c'est encore ça aurait été marqué genre par exemple excuse moi je te permets de couper genre son ancienne demeure transformée en une petite quête rien de rien d'extraordinaire mais juste un petit truc sympa voilà comme comme j'ai dit tout à l'heure voilà c'est là en plus en l'occurrence là on a un petit niveau donc en sachant que on a monté en haut de la montagne assez rapidement pour ceux qui font la quête principale ouais donc si on arrive là qu'on découle le dragon sachant qu'elle a l'air d'être quand même assez puissant très sur les très rapidement chopé et j'avoue que sur des petits niveaux ben moi je suis niveau 4 maintenant enfin j'étais niveau 3 au moment d'affronter le dragon la fait je me faisais quasiment one shot et en normal là et tu l'as quasiment pas blessé faut dire ce qui est d'ailleurs je ne sais pas du tout où il est voilà il se trouve il est en train de saccager blanche rive et c'est tant mieux il y a eu un bug mais justement toute petite quête aurait été sympa sachant que le enfin l'embêtement qu'ont dû avoir les personnes pour créer tout l'intérieur vu le le temps qu'ils ont pris pour faire ça oui non mais ça aurait rien coûté de faire un petit non jeu non mais attend je pardonne tout à fait ce petit oubli parce que vu la qualité de l'habitation je peux carrément dire un huit et demi neuf ouais ça me ça me dérange pas ça me dérange pas non plus mais ça manque quand même ça ça manque une petite histoire genre blanche rive ouais le côté scénarisé est absent totalement assent c'est dommage ouais ouais mais ils auraient fait ça ça aurait mérité franchement indice haut et fort indice ouais après peut-être que la meilleure note de nos de tes vidéos techos et je le pense sincèrement peut-être qu'après ils ont foutu un truc dans le lisez moi mais ça suffit pas s'ils ont mis quelque chose dans lisez moi genre l'histoire c'est moi c'est pas pareil personne va le voir ça moi j'ai suivi voilà et moi je suis un adepte de ton de ce qui est que ton personnage ne sait pas ce que toi tu sais voilà c'est ça dit ça il ya un rôle player pur et dur et le mec qui débarque dans la montagne des conseils fait waouh et puis voilà par contre j'ai beaucoup aimé l'animation du dragon d'ailleurs je crois qu'il revient j'ai vu une ombre c'est vrai ouais ouais je tiens pas je tiens pas à faire flipper mais j'ai vu une ombre donc voilà la soirée d'un tout cas bon bah écoute c'est peut-être moi qui a halluciné c'est peut-être moi il est fait des drogues psychotropes moi j'ai tendance à mettre suite ennemis en tout cas sur la note et tout a été dit sinon j'ai pas grand chose à rajouter mais ouais non après c'est un petit oubli de enfin petit oubli peut-être c'est fait intentionnellement mais vu que je leur pardonne facilement vu la qualité de l'habitation et le dragon il avait un nom aussi il avait c'est ou non ça voulait peut-être si ça fait très chose n'est vous de l'attaque des autres à la tue va dans les dieux des dieux après on l'a des dragons on l'a pas tué il aurait débloqué la porte manuellement donc on sait pas si on le tue on avait la clé ou s'il y a des bouquets qui est lié je pense on a vu ça peut-être le dieu dragon c'est pour ça qu'il est aussi fort donc quand même la maison la mérite mais par contre dans ces cas là par contre je ferai juste un petit bémol je baisserai pas ma note mais pour un dieu des dragons je trouve vachement fluide je trouve vachement mince si vous voulez j'aurais car oui ça n'est rien ouais j'aurais aimé plus le mois après on se dit que il s'appelle pas c'est le cas d'apparence non plus mais ça faisait tellement ça faisait toujours à ce que je veux dire c'est pas tu vois ce que je veux dire il fait vachement ça basique ouais c'est un nom spécial comme un autre d'oreille tu l'aurais mis en pantorax en pantorax il aurait eu vachement plus de gueule ou un dragon fantôme ouais 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 carrément ok ok bon bah mais moi très sympathique et je conseille de télécharger pour ceux qui aiment les belles habitations rp on va dire qu'ils sont très cohérentes moi personnellement j'aime beaucoup et bien j'aime les rangements ouais si vous êtes aussi maniaque je vous conseille personnellement ce qui n'est pas le cas de steven ici présenter on reconnaît le ouais tout à fait mais l'habitation est très bien fait très cohérente j'adore donc c'est disponible sur la confrérie des traducteurs donc vous pourrez trouver ça facilement si j'oublie de mettre le lien vous pourrez chercher par vous même si vraiment vous n'êtes pas capable de le trouver envoyez un message je l'aurais peut-être mis dans le descriptif de toute façon mais je tiens quand même à dire c'est ma deuxième vidéo avec toi tenko ouais même si bien sûr je t'ai refait les fesses plusieurs fois et je tiens à applaudir quand même sur la qualité du mode bravo parce que c'est un beau mode moi personnellement j'aime beaucoup sûrement un mode fait par un anglais on ne sait pas trop même vu que c'était sur la confrérie des traducteurs il y a des choses à voir bon ben on vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour un prochain épisode de circuit en vagrouille ou des aventures de tenko dans skyrim salut salut tchao